Donc lorsque je vous ai parlé des années folles, les années 2020, les années qui vont arriver, vous avez beaucoup réagi, beaucoup, vraiment beaucoup. Sur cette base-là, j'avais proposé six scénarios pour les années 2020. Je vous en propose six autres, dont certains scénarios, vous me les avez suggérés. Le premier, c'est le tout autocratique. Ça veut dire quoi ce scénario ? Ça veut dire, par exemple, que le modèle chinois devient le modèle de référence. La Chine, pour elle, sa référence est 2049, le centenaire de la Révolution chinoise. Et pour le centenaire de la Révolution chinoise, la Chine met en place une domination politique du monde, avec autant d'ambassades et de consulats que les États-Unis. Elle met en place la domination des organes de l'ONU, qui sont respectés, et qui lui permettent de dominer les télécoms, les transports, etc. Et son système politique fonctionne dans un monde où on voit des ruades dans toutes les démocraties se mettre en place contre les évolutions qui ont lieu aujourd'hui. Oui, le domaine chinois, le système chinois, le système autocratique chinois, peut fonctionner. Et on voit de plus en plus qu'il se met en place dans de nombreux pays, comme la Turquie, comme l'Inde, comme, dans une certaine mesure, les États-Unis. On est dans cet univers-là. C'est un premier scénario, un septième scénario, si on veut, qui est le système autocratique. Le deuxième, c'est le tout religieux. Alors, bien sûr, nous, en France, on ne l'admet pas, on ne comprend pas, on en refuse. Nous sommes un pays laïque. Pourtant, on a un phénomène religieux, tout religieux, qui se met en place. Alors, il y a, bien sûr, ce dont on n'a pas le droit de parler, qui est le problème de l'islam, enfin, le problème, l'islam, qui est chassé de Chine, c'est les Ouïghours, qui est chassé de Birmanie, qui est chassé d'Inde, si on veut chasser en Inde, non, mais on favorise les autres. Et en même temps, dans les pays musulmans, dans les pays arabes musulmans, les 20% de populations chrétiennes qui existaient il y a 50-60 ans n'existent plus, quasiment, sauf à la limite, en Égypte, et ils ont été chassés, tués, massacrés, etc., y compris les Juifs, dans l'ensemble des pays musulmans. Ce tout religieux n'est pas qu'un phénomène, là, au niveau de l'islam, il est au niveau aussi des autres religions, comme l'évangélisme, le cathodicisme, peut-être le judaïsme, le bouddhisme, etc. On est en train de voir la montée des systèmes religieux. Pourquoi ? Parce que la religion propose une alternative au système économique, libéral, qui semble ne pas être la solution. C'est ce monde religieux qui est en train de croître et que nous avait annoncé notre ancien ministre de la Culture. Le troisième scénario détestable aussi, c'est le tout atomique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la bombe atomique des États est mise au point et que l'un ou l'autre des États va la tester en réel sur d'autres États ou bien va la faire tester par des groupes que nous appelons terroristes, que eux appellent des groupes amis, sur des États aussi. Ce tout atomique est quelque chose de réel. Pour les dix années à venir, vraiment, il peut y avoir l'essai de bombinettes atomiques, mais je peux vous dire qu'une bombinette atomique, c'est plus gros qu'Hiroshima ou Nagasaki. Et c'est une menace qui existe, qui est réelle. Quatrième scénario, c'est le climat plus. J'en avais déjà parlé dans ma lettre des signaux faibles, dans certains de mes livres, et d'autres le confirment maintenant aujourd'hui. Le plus 1,5 degré à 2050 et le plus 1,5 degré à 2100, c'est peut-être dépassé. Nous allons peut-être vers les plus 6, plus 7. Plus 6, plus 7, ça veut dire une moyenne de plus 6, plus 7. Certaines zones seront peut-être à plus 8, plus 9. Certaines zones, simplement à plus 5, plus 4, plus 3. C'est énorme. Les plus 50 degrés que l'on a vus en Inde l'été 2019, que l'on voit en ce moment en Australie, avec les plus 50 degrés en décembre 2019, avec des incendies, oui, ces plus 50 degrés vont apparaître, vont se développer. Oui, dans nos régions occidentales, le bassin méditerranéen est très menacé. Et ça implique quoi ? Ça implique une transformation profonde de notre mode de fonctionnement, de notre monde industriel, de notre monde économique. Comment faire pour vivre avec cet accroissement de températures rapides et notre monde dans lequel l'homme n'est pas habitué, n'est pas capable de vivre tout simplement. L'homme, la faune et la flore. C'était ce quatrième scénario. Le cinquième scénario, lui aussi parfois détestable, c'est le Batix et le GAFA. Oui, ces grandes entreprises, comme Alibaba, Amazon, Shopping, etc. Oui, ces grandes entreprises, j'ai envie, pardon, vont dominer le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont devenues tellement puissantes. Ça veut dire qu'elles vont tellement utiliser l'optimisation fiscale que leur proposent certains États, et pour les sociétés chinoises sera la Chine elle-même, qu'elles vont développer des découvertes, des moyens techniques, des moyens économiques qui dépasseront les États, comme les crypto-monnaies, comme la réalité virtuelle, comme les satellites qui vont envahir l'espace par ces entreprises-là, qui donc se passeront de l'autorité des États sur Terre, si on veut. On ne sait pas jusque où ça peut aller. Ça a des côtés sympathiques, ça a des côtés excitants, ça a des côtés formidables de voir des hommes qui ont cette imagination pour créer ces choses totalement autres, mais qui créent un monde séparé, pas de la vie réelle, mais de la vie organisée étatique. Reste à savoir si les États sont des bonnes réponses ou si ces entreprises sont des bonnes réponses. Sixième scénario, la 5G. La 5G, elle est en place pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Elle se met en place pour la Coupe du monde de football à Doha en 2022 avec un système de transport autonome qui est déjà organisé avec Volkswagen. Elle se met en place, bien sûr, pour les Jeux Olympiques de Paris. Mais Paris 2024 en 5G, je crains que ce soit un petit peu en retard. Ça, c'est la 5G. C'est un système de communication, un système qui nous facilite la communication, en réalité, qui va aller très vite. Et puis, il y aura la 6G, qui apparaîtra, bien sûr, derrière, qui est en préparation. Et puis, il y a le quantique, qui est... Le quantique, c'est une image très simple. Lorsque nous nous trouvons, nous, devant un humain, devant un labyrinthe, on teste le A, ça marchait bien. Sinon, on teste le B, ça marchait bien. Le quantique, c'est... On teste tout à la fois et tout le système du labyrinthe. Donc, imaginons la mise en place du quantique sur la 5G ou sur la 6G. Ce sont des progressions numériques extraordinaires. Voilà. Voilà 6 scénarios qui s'ajoutent aux 6 scénarios que j'avais proposés antérieurement. Le tout écolo, le tout effondrement, le tout techno, le tout renouveau, le tout raisonnable et la fuite. 12 scénarios. Lequel va se développer dans les années 20, les années 2020, des années folles ? Oui, parce que ce seront vraiment des années folles. Je ne sais pas lequel va se développer. Il y en a qu'on aurait envie qu'il se développe. Mais je peux vous dire une chose, c'est ceux dont on a envie qu'il se développe, comme le tout raisonnable, ne se réaliseront pas. Ils seront bousculés par d'autres. Alors, il y en a 12, là. Et on pourrait aller à 18. Alors, on pourrait dire, elle est indéfiniment. Oui et non. Certains ne sont pas éloignés les uns des autres. Mais c'est le propre de la prospective. La prospective, ce sont des futurs à 360 degrés. Et il n'y en aura qu'un seul futur. Lequel, on ne sait pas trop. Mais il faut se préparer à l'ensemble de ses futurs pour être prêt. L'entreprise ne doit pas être en retard. L'État ne doit pas être en retard. Malheureusement, il est souvent. Donc, il faut travailler sur l'ensemble de ses futurs et fonctionner avec ses propres croyances. Et puis, j'en propose 12 ici. Dans 2-3 ans, il faut remettre cela à jour. Il y a des scénarios qui vont tomber, qui seront plus gros. Il y en aura de nouveaux en place. Voilà. On est fin décembre. Bonne fête de fin d'année. Bonne fin des années 10. Bienvenue dans les années 20. Dans les années folles. A bientôt. Je repars en plongée. Sous-titrage Société Radio-Canada